salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne youtube the fisher channel un nouveau tuto de catégorie de leur je pense qu'on va pas tarder à arriver à toutes les catégories de leur je vous invite à aller voir les playlists des tutos je pense que j'ai quasi fait toutes les catégories de leur qui existent je vous avoue que je commence à me creuser la tête pour savoir lesquels il reste mais j'en ai trouvé une et en plus c'est une pas commune il s'agit des spin tail spin tail comment est ce qu'on pourrait définir ça généralement ça va être un petit bout de plomb avec un corps assez compact assez dense légèrement fuselé généralement vous allez avoir un seul triple dessus ou même un hameçon double donc c'est vraiment un petit leur c'est vraiment l'heure qui fait généralement le sujet de faire quoi trois quatre centimètres mais la particularité à l'arrière surtout c'est que vous allez avoir une ou deux palettes généralement une palette une palette un peu comme sur une cuillère dente une palette rotative qui va bouger lui il ya deux palettes je pense un petit peu l'innovation je pense pas que c'est eux qui l'a inventé mais en tout cas c'est la particularité de celui là c'est un berkeley pulse spin tail et là par on va le voir au niveau des gros plans le leur est tout petit et il fait quand même 21 grammes donc c'est à l'heure qui est extrêmement dense donc déjà premier gros avantage de ce type de produit là un peu comme un jig ça va se lancer très loin très facilement donc un leurre de 21 grammes vous allez propulser ça à une distance folle même s'il y a du vent il n'y a aucun problème pour que ça se lance très bien ça je pense est un gros avantage et surtout vous allez pouvoir même du bord aller pêcher des postes que vous ne pêchez pas d'habitude si vous pêchez avec un leurre souple classiquement vous allez lancer ça probablement quasiment deux fois plus loin donc vous allez pouvoir quand même prospecter justement des zones beaucoup plus éloignés ensuite c'est vraiment un leurre de prospection rapide c'est un leurre qui vibre qui va faire beaucoup de flashs lumineux donc il va vraiment être fait pour du poisson actif pour trouver les poissons actifs imaginons vous arrivez sur un lieu comme ça vous savez pas où sont les poissons bah vous allez lancer vous allez un peu battre la zone comme ça de gauche à droite et aussi en plus vous allez pouvoir pêcher plusieurs profondeurs en gros vous allez le lancer vous allez ramener tout de suite vous allez peigner juste sur la surface vous allez lancer vous allez attendre cinq secondes vous allez peigner une profondeur d'eau un petit peu plus importante et ainsi de suite donc c'est vraiment un leurre de prospection par excellence qui va exceller particulièrement sur les perches c'est vraiment à l'heure qui sera très bon sur les perches mais pas que vous pouvez faire du brochet avec vous pouvez faire du sand vous pouvez faire du black bass bon truite sur des tout petits si jamais vous en avez des tout petits en quelques grammes 3 4 5 grammes vous pourrez faire de la truite ça reste un leurre avec une palette donc honnêtement sur les truites il n'y a aucun problème et surtout ça va vous permettre d'aller pêcher plus profond plus creux que d'habitude parce que c'est un leurre vous allez voir vous allez pouvoir vraiment laisser couler dans les creux dans les fosses justement pour aller pêcher plus plus creux qu'avec un jerk qu'avec un petit cranc ça va vraiment je pense vous permettre de faire la différence comparé à un leurre classique au niveau de la nage et de l'animation vous allez voir rien de très complexe surtout au niveau de la nage à l'âge vraiment très bien donc en plus on a deux palettes donc ça c'est vraiment la particularité de celui-là c'est qui fait beaucoup de flash lumineux on le voit là hop là regardez moi ça alors vraiment les deux palettes qui s'accordent parfaitement c'est vraiment super joli à voir je trouve regardez moi ça ça nage tout bien donc c'est vraiment une très jolie nage et l'avantage aussi que ça nage très bien la descente au niveau de l'animation la première comme je vous ai dit elle est toute simple ça va être du cranking vous le lancez vous le ramenez point bas vous prenez pas la tête c'est déjà un leurre qui va pêcher très bien comme ça hop on le lance on le ramène oula pas honte pas très discret s'il y avait un poisson dessous on le sent quand même pas mal dans la canne mais ça tire pas beaucoup donc il n'y a pas de problème même à pêcher qu'une canne de rennes ça vous posera pas vraiment de soucis là dessus il n'y a pas de problème donc on lance on ramène on lance on ramène on peut bien évidemment varier la vitesse donc on peut le ramener rapidement on peut le ramener doucement ça ça va être à vous de voir ensuite deuxième variante qu'on va pouvoir faire avec ce type de produit là ça va être tout simplement du stop and go donc on le lance on fait une pause donc quand on va faire la pause on va il va couler et surtout il va vraiment bien nager la descente donc faites attention gardez votre bannière légèrement tendue à la descente parce que justement c'est très prenant la descente on ramène on le relaisse descendre donc on on garde quand même le contact avec son leurre au cas où on se prenne une grosse touche ce qui peut largement arriver relativement souvent on fait notre petit lancé on laisse couler on ramène on laisse couler on ramène et ainsi tu du stop and go donc en grosse avec le leurre monte descend monte descend c'est vraiment ça en fait que les poissons vont voir et surtout ça va vous permettre de prospecter différentes hauteurs d'eau ou couches d'eau parce qu'en gros la pause que vous allez faire quand leur va descendre pour la faire plus ou moins long vous pouvez vous arrêter deux secondes pour vous arrêter dix secondes et ça en fait ça va faire que votre leurre va descendre plus ou moins profondément dans la couche d'eau dernière animation ça va être un peu compliqué de vous monter mais vous pouvez pêcher en vertical avec vous pouvez pêcher comme un jig avec donc ça ça va principalement se dessiner si vous êtes en bateau ou en flot tube ou en barque ou en kayak enfin en tout cas vous si vous avez une embarcation ça va être comme un jig vous allez tout simplement le laisser descendre dans la couche d'eau vous allez laisser descendre si vous savez que les poissons c'est mieux avec un sondeur si vous savez que les poissons sont décollés d'un mètre du fond vous allez le laisser descendre vous allez mettre à hauteur des poissons donc soit vous allez quasiment ne pas faire grand chose avec ça peut aussi marcher s'il suffit qu'il ya un tout petit courant la palette va bouger un peu tout seul ou sinon vous lui mettez des petites tirées comme ça des petites et vous mettez des petites tirées dans votre canne plus ou moins forte et en gros je pense que vous le voyez d'ailleurs devant moi la palette en fait nage super bien et vous pouvez mettre des fois des grandes tirées vraiment le faire remonter dans la couche d'eau leur laisser descendre et ainsi de suite donc vraiment à l'heure super polyvalent qui je pense cumule pas mal d'avantages déjà il coûte en plus pas très cher il se lance loin c'est vraiment l'heure de prospection rapide vous pouvez prendre beaucoup de carnassiers avec et surtout vous pouvez faire pas mal d'animation avec un leur en plus qui est pas trop connu la plupart des marques le fond je sais par exemple sakura le fait berkeley le fait gunky je crois doit le faire vraiment en tout cas je pense dans la plupart des marques vous allez pouvoir trouver un ou deux modèles et généralement savez décliné en 7 14 21 28 grammes généralement vous allez avoir au moins cinq ou six poids différents à choisir qui vous permettront plus bas de vous adapter aux poissons et au lieu que vous allez pêcher comme d'habitude d'écouter je pense à peu près vous avoir tout dit sur cette catégorie de leur si la vidéo vous peine n'hésitez vraiment pas à bombarder la barre de pouces bleus ça vous prend quelques secondes c'est vraiment super rapide et nous en tout cas ça nous permet de savoir que la vidéo vous plaît nous on va gentiment continuer avec d'autres vidéos et on se retrouve très prochainement tous et on 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 Sous-titrage ST' 501